Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui sur Blender 3.3 LTS, on va voir une autre évolution. Alors là, vous pouvez voir déjà que sur le site Blender.org, on voit déjà qu'on est maintenant en 3.3.1. Moi, je suis en 3.3.0, puisque je travaille par rapport aux versions LTS, un long terme support. On va cliquer sur What News. Alors évidemment, si vous êtes habitué par rapport à mes différentes vidéos, pas de souci à ce niveau-là. Et on va descendre. On va se pencher sur un élément assez intéressant, sachant que je vous montrerai tout à l'heure que j'ai fait des cours vraiment très très complets par rapport au snapping. Si vraiment vous êtes intéressé, je vous montrerai où récupérer un premier cours, on pourrait dire une première formation qui est assez simpliste au niveau du snapping. Et une autre, vraiment, je vais très loin au niveau du snapping. J'explique tout de A à Z. Ce qui va m'intéresser, c'est celui-ci. Il s'appelle NiRest FastSnapMod. Quand on clique dessus, bien entendu, on aura différentes informations. Vous pouvez dire que déjà, il va vous expliquer. Alors, vous pouvez faire avec le traducteur, soit Google Translate, soit un autre qui est sympa aussi, qui s'appelle Dipple. Vous allez pouvoir traduire celui-ci et voir un peu ce qu'il en est. Mais je vous avouerai que c'est quand même plus agréable de faire une démonstration vidéo que de lire un texte. Alors, on va un petit peu dépiler. J'ai pas été trop loin par rapport à ça, mais quand vous commencez à dépiler un peu celui-ci, vous avez des trucs intéressants. Par exemple, ici, vous avez du code par rapport à du SVG. Puisque je donne aussi des cours sur InScape. J'en ai pas encore parlé, mais InScape est extrêmement puissant. Et on peut évidemment se servir de ça en mélangeant cela avec du XML et ainsi de suite. Mais bon, je vais faire par vous perdre si vous connaissez pas. Et après, ce qui est vraiment génial, puisque Blender est un logiciel entièrement gratuit, à la fois au niveau du logiciel, les sources, on peut faire ce qu'on veut. Évidemment, ce qu'ils vous font, c'est qu'ils vous donnent le code source. Et ici, vous avez du Python. On vous explique. On voit ici l'extension .py. Donc, c'est du Python, sûrement en 3.0, version 3.0. Et ils vous expliquent, en fin de compte, tout ce qu'ils ont fait. Donc, évidemment, si vous êtes un férus en Python, si vous créez des plugins ou des trucs comme ça, c'est hyper intéressant de voir un peu comment ils travaillent. Bon, allez, revenons aux choses bien plus simples et bien plus simplistes. Comme d'habitude, j'ai fait en sorte de vous mettre ici les deux versions. Vous avez la 2.93 à ma droite et la 3.3 à ma gauche. Si vous allez ici, au niveau du snapping, c'est le petit aimant. Quand vous cliquez, soit ici, Shift-Tab, si je fais Shift-Tab, alors là, je ne suis pas au bon endroit, voilà. Il s'active ou il se désactive. Quand vous cliquez ici, on a le Increments. Ça va être le snapping par rapport à la grille, c'est-à-dire ici. Vous aurez ensuite ici le snapping par rapport à un vertex, c'est-à-dire un point, par rapport à un côté, ce qu'on appelle un Edge, une face, un volume. Edge Center, c'est qu'on va pouvoir centrer directement celui-ci par rapport au centre. Et ici, Edge Perpendiculaire. Comme je vous ai dit, et je le redis, pour ceux et celles qui souhaitent vraiment en apprendre, apprendre tout par rapport au snapping, j'ai fait énormément de choses. Mais je ne vous en parlerai tout à l'heure. Bon, si je viens maintenant au niveau de la version, alors ce que je peux faire avant, peut-être, c'est vous montrer ce qu'on va faire avant. Ici, je vais faire Shift-A. On va prendre un circle. Appuyez sur S. On va l'agrandir un peu. Ouais, c'est pas mal. Et je vais vouloir avoir, cliquer ici. Donc là, je suis en version 2.93.10. Et je vais dire, par exemple, eh bien, je vais me mettre en vertex. Alors, quand vous mettez en vertex, vous pouvez voir que de suite, on a d'autres options. On a le snapping par rapport au plus près, par rapport au centre, par rapport au médian. Ça, ça dépendra, en fin de compte, si vous avez un point ou plusieurs points. Et après, par rapport à s'il est activé ou pas. Le backface curling serait plutôt par rapport à une face qui serait... Une face, en fin de compte, si vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo sur les billets. Normalement, quand vous utilisez un mèche de type plein, celui-ci n'a qu'une seule face. Mais vous pouvez le forcer à dire, non, je ne veux tout travailler que par rapport à l'arrière. Vous allez pouvoir aligner celui-ci au niveau d'une rotation avec une affectation au niveau du mouvement, de la rotation ou du scale. Alors, je vous fais un résumé hyper rapide, bien entendu. Imaginons ici, ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir snapper celui-ci par rapport à cet élément-là. Donc, je vais prendre chaque point. J'appuie sur G et je vais essayer d'aimantir. Donc là, ça ne va pas marcher. Pourquoi ? Parce qu'ici, il faudrait plutôt que je me mette en edge, à cet endroit-là. Et si j'appuie sur G, voilà, là, il va se snapper. Mais vous voyez, ça va être assez compliqué quand même à faire. On va réussir, mais c'est assez fastidieux. Évidemment, on n'avait que ça avant, donc on faisait avec. En plus, vous voyez, il va falloir, il n'est même pas bien positionné. Enfin, voilà, bon, je voulais juste vous montrer qu'on peut réussir tout doucement à essayer de snapper nos différents éléments par rapport à mon cube. Je vais revenir maintenant à la version 3.3. Je vais agrandir celle-ci. Donc là, en plein écran. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Ici, je vais faire un Shift A. Je vais mettre Circle S. Et je vais faire ça. Comme je l'ai dit, cette option, maintenant, si on regarde la différence, on a quoi ? On a le Increment par rapport à la grille, pas de problème. On a le Vertex, l'Edge et le Fast Project. Là, c'est marqué Fast, l'autre, c'est Fast Project. Si je clique dessus, qu'est-ce qui vous dit d'autre ? On va pouvoir, alors, si, petite évolution, on va pouvoir exclure les éléments non sélectionnables. On a toujours l'alignement au niveau de la rotation de la cible. Ça, je vous l'ai expliqué. Et le Project Individual Elements, ça, ça veut dire qu'on va pouvoir projeter un élément contre un autre. Bon. Je vais faire le même exercice. Je vais venir ici. Et là, je vais choisir Fast New Rest. En cliquant ici, vous voyez, on a tout ça. Bien. Je suis donc ici en... Alors, je vais me mettre en mode édition. Et je vais appuyer sur S pour diminuer celui-ci. Là, pour l'instant, il ne se passe rien. Je vais revenir ici. Et je vais lui dire, alors, le Scale, par exemple, ça peut être important. La rotation, on va le laisser tel quel. On va inclure ce qui est active. On veut que ce soit éditable et non éditable au cas où. Et là, je vais faire S. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez ? Ça, c'est vraiment génial. Alors, dans les exemples, il y a plusieurs personnes qui vont faire, par exemple, un exemple. Si je fais Shift D, il va vous montrer, en fin de compte, que lui... Alors, attendez. Je vais désactiver ça, sinon je ne vais pas y arriver. Il vous dit, en fin de compte, que votre objet qui est le plus près va automatiquement s'émanter. Effectivement, dès que je clique ici, dès que je vais bouger celui-ci avec le touche G, vous voyez qu'il va s'émanter directement. Je me suis dit, ouais, bon, quel est vraiment l'intérêt ? Je ne voyais pas trop. Mais, en fin de compte, quand j'ai vu l'intérêt par rapport à ça, je me suis dit, waouh, génial. Regardez. Si je refais ça, je reviens par rapport à cet élément. Je vais donc ici me mettre en mode édition. J'appuie sur S. Directement, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a créé un snapping parfait par rapport à mon élément. Vous allez me dire, ouais, t'es gentil, Jean-Michel, mais c'est juste un cube. Vous avez tout à fait raison. Je supprime celui-ci. Je vais même revenir en arrière. Comme ça, au moins, on repart de zéro. Lui, je l'enlève. Je fais Supr. Ici, à mon avis, je n'ai pas assez de points. Donc, je vais déjà faire bouton droit à ma souris, subdiviser, on va dire, trois fois. Je vais essayer avec Suzanne. Voyons ce que ça donne. Ben, soyons fous, hein. On prend Suzanne. On va essayer de positionner mon élément à la fois au niveau des oreilles. Alors, hop, on va désactiver le snapping. Shift-Tab, G, Z. On va se mettre à peu près ici. Voilà. J'appuie sur la touche tabulation. Et maintenant, je vais refaire S. Là, il n'est pas activé, donc c'est normal. J'appuie ici. J'appuie sur S. Vous voyez, évidemment, qu'il va avoir une petite difficulté. Mais c'est vraiment génial. Il arrive directement à faire le tour de mon objet sans problème. Ce que est génial aussi, c'est que je peux faire maintenant G, Z, bouger celui-ci. Je vais mettre, par exemple, ici. Là, je vais pouvoir extruder celui-ci, touche Z, et pouvoir directement, vous voyez, encore E. Un peu, tranquillement, pour faire mon extruder. Là, ça n'a pas marché. J'ai dit E, Z. Voilà. Évidemment, au bout d'un moment, il va être embêté parce qu'il est bloqué ici. Alors là, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est peut-être désactiver certaines parties. En plus, ici, vous avez des paramètres qui permettent de... Alors ça, je n'ai pas encore bien tout compris par rapport à ça. Non, là, j'avoue que je ne me rappelle plus. Ce qui est sûr, c'est qu'il va se snapper sur lui-même. Ça, c'est possible. Vous avez ici les options. Mais moi, ce qui m'intéressait de vous montrer, je n'ai pas été trop loin par rapport à ça. Mais je n'ai pas vu beaucoup de gens parler de ça. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant d'en parler. Et ici, maintenant, si j'enlève lui, je fais H pour le cacher. Vous voyez qu'on a la forme de notre élément. Alors évidemment, Suzanne, j'ai pris quelque chose de costaud. Mais ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir créer rapidement des enveloppes par rapport à votre personnage. Je ne sais pas, ça peut être par exemple le cas d'une main qui serait en low poly, qui serait de bonne qualité, mais pas trop, comment je pourrais vous dire, pas trop de vertice. Vous allez pouvoir commencer à lui créer des gants. Ça peut être un casque de moto. Ça peut être énormément de choses. On peut le faire aussi avec des modifieurs. Je crois que de mémoire, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Si je reviens à cet endroit-là, je crois que vous avez fait une vidéo. Et je crois que j'avais parlé du... Je ne me rappelle plus, il y a tellement d'éléments. C'était... Ah non, le shrink wrap, je ne vous l'ai pas encore fait. Je n'ai pas encore fait de vidéo là-dessus, autant pour moi. Mais en tout cas, c'est cet élément-là qui permet justement d'envelopper celui-ci. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Pour revenir maintenant aux formations, on revient ici. Sur frtuto.com, comme je l'ai dit, je suis formateur. Vous allez pouvoir, par exemple, si vous êtes intéressé, vous débutez sur Blender. Je ne peux que vous conseiller la première élément qui s'appelle Blender module 0, les bases. Si je viens ici, il est à 10 euros. Vous avez quand même 3h55 de vidéo. Et je vous explique comment faire ça de A à Z. Vous ne connaissez strictement rien à Blender. Regardez, vous verrez, vous ne serez pas déçu. Par contre, vous, si vous êtes expert et que vous souhaitez aller beaucoup plus loin sur Blender, sur la version 2.93 LTS, il n'y a pas beaucoup de différence. Avec la 3.3, il ne faut pas exagérer, surtout au niveau du modeling. Mais il n'empêche que j'ai fait une formation. Alors, je reviens ici, de plus de 23h. Elle coûte 60 euros. Et si vous regardez ici, quand on descend, quand on dépile un petit peu celui-ci, je vous explique tout, bien entendu, sur tous les outils en mode édition. Mais ce qui m'intéressait de vous montrer, c'est ici. Je vous explique tout sur la gestion du menu transformation orientation, la gestion du menu transform pivot point, gestion du menu select to, et le plus intéressant, c'est celui-ci. Si vraiment vous voulez comprendre le snapping, vous avez 24 minutes sur la gestion du menu de snapping. Et là, croyez-moi, il y a beaucoup de choses. Bien entendu, dans cette formation, je vous parle de plein de trucs. Je vous explique les primitifs de type Surface, Métabole, Curve, enfin bon, il y a énormément d'informations. Regardez, au moins, regardez la présentation, regardez ce que vous en pensez. Décryptez un petit peu ce que je vous présente. Si vous êtes intéressé, eh bien, go, je ne peux pas vous dire mieux. Voilà, mais écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. La prochaine vidéo, je continuerai par rapport aux améliorations. Si on revient ici, blender.org. Là, je vous ai montré New Shade Autosmooth Operator. C'est cool. Je viens de vous expliquer ça. Je n'ai pas été dans le détail à fond. Je vous avouerai que, et je vous le dis souvent, n'hésitez pas à me faire des remarques. Si vous avez des informations supplémentaires ou complémentaires, moi, je suis super intéressé. Bien entendu. Improvement to Surface Déformes. Je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus. Je ne le connaissais pas non plus celui-ci. Je dis, tiens, intéressant. On ne connaît pas tout, loin de là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est partager. Apprendre et partager. Et je dirais qu'en tant que formateur, maintenant, c'est apprendre et enseigner. Bien sûr. C'était donc la chaîne de Savard pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à faire des commentaires. Comme je vous dis, moi, je suis friand des commentaires et je réponds à 100% des commentaires. J'aime bien à chaque fois échanger avec vous. Ça me permet d'apprendre encore plus de choses et c'est génial. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.